Kalida Toumi vient de sortir de prison. Elle a passé deux ans à la prison de Coléa pour des accusations de corruption, lorsqu'elle était ministre de la culture de Bouteflika. En première instance, elle avait d'abord été condamnée à six ans de prison et à une forte amende. Après avoir fait appel, sa condamnation a été réduite à quatre ans de prison ferme. Actuellement, ses avocats tentent un pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême. Normalement, ses recours ne suspendent pas la peine de prison et elle aurait dû continuer à purger les deux années de prison qui lui restaient à faire. Pour cette raison, certaines voix affirment que Kalida Toumi a bénéficié avec cette libération provisoire, d'un traitement de faveur. Voyez ici Kalida Toumi juste après sa libération profitant de ses premiers instants de liberté avec Louisa Hanoun et Zora Drif. Par ailleurs, des opposants affirment que c'est pour faire taire les critiques concernant cette libération, que les irakistes Mohamed Tadjadit et ses compagnons, ont obtenu une réduction de peine. Ils devraient sortir avant la fin du mois d'août, pour le plus grand bonheur de leur famille. Rappelons que les irakistes, contrairement aux anciens ministres de Bouteflika, ne sont pas entrés en prison pour corruption, mais pour avoir réclamé un état de droit et de justice en Algérie. Ils ont entamé plusieurs grèves de la fin sans que la presse algérienne, qui prétend défendre la démocratie, n'en parle. Enfin, malgré le silence des médias algériens, il y a encore de nombreuses femmes qui restent en prison à cause de leurs idées politiques. Nous espérons qu'elles aussi, seront libérées bientôt. Et qu'elles pourront, elles aussi, danser comme Kalida Toumi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...